Bonjour à toutes et à tous, re-bienvenue dans Kik Parade, salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Épisode 132, après une courte pause pour les vacances. Donc on va voir tout ça, on s'absente et puis c'est le bordel. On va voir tout ça avec bien sûr le top 10 et bien sûr les nouveautés. On commence par la dixième place qui est une nouveauté, ça tombe bien. Stars of Akarios 1.5 sur GameFound, 446 000 euros, 2754 contributeurs. Et là c'est de la science-fiction, c'est de la science-fiction comme j'aime. Exploration, vaisseau spatio, et ça a l'air bien cool, ça a l'air fourni. Tout à fait, il y a beaucoup de choses. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier bord, ce n'est pas un 4X. Non, ce n'est pas un 4X. C'est ce qu'ils appellent un space crawler. Donc en gros c'est l'équivalent d'un dungeon crawler mais dans l'espace. Et donc du coup on est sur du jeu narratif, coopératif, mais qui va intégrer des mécaniques qu'on retrouve habituellement beaucoup plus dans le 4X. Donc vous allez devoir vous étendre, équiper vos vaisseaux, etc. Donc c'est une alternative qui n'est pas désagréable, qui est un peu rafraîchissante je trouve. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup là on est plutôt à hauteur d'équipage de vaisseau, plutôt qu'à une hauteur de civilisation j'ai l'impression. On a un vaisseau, on va pouvoir explorer les 4 coins de la galaxie, si on peut parler de coins. On peut même aller sur des planètes, j'ai vu qu'il y avait des decks de cartes qui représentaient des surfaces de planètes. On peut améliorer ses personnages, donc il y a un petit côté JDR sur des feuilles un peu style Roll and Write. Il y a beaucoup de figurines de vaisseaux évidemment. Vous pouvez évidemment vous battre dans l'espace. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de mécaniques, beaucoup de styles différents qui se mélangent dans ce jeu. Et le premier date peut-être de 2022, parce que là c'est un 1.5. Donc ils ont amélioré le matériel et ils offrent de nouvelles boîtes, enfin de nouvelles extensions, notamment une extension avec des drones. Donc ça fait plutôt envie et je comprends que ça marche. Voilà, ça ne m'étonne pas. Oui, ça a l'air bien pensé. Bon encore une fois, vous me connaissez. Vous savez que j'aime bien quand on propose les figurines à part pour rendre le jeu plus accessible. C'est ce qu'ils ont fait dans cette version-là pour, on va dire, les figurines un peu facultatives. Vous en avez quelques-unes dans la boîte de base, mais les figurines un ennemi vont souvent être représentées par des standees. Et en fait, après c'est à vous de voir si vous voulez investir sur la version Deluxe. Ça, je trouve ça toujours bienvenu. Ouais, c'est assez intéressant. Bon, encore une fois, ce n'est pas le premier Space Crawler qui existe. Mais là, alors qu'on a vu un petit regain du Dungeon Crawler, où on peut revenir un petit peu à saturation sur cet univers-là, et bien proposer les mêmes mécaniques, mais en changeant un peu l'univers, c'est toujours un peu bienvenu, je trouve. Yes ! Et puis, je trouve que les designs des vaisseaux sont plutôt cools. Il y a des trucs originaux, en tout cas. Allez, neuvième place. On passe à Through the Desert, A Message from the Stars et Switchbacks. Non, ce n'est pas le nom d'un seul jeu, c'est le nom de trois jeux, puisque c'est un bundle de jeux. Il en est à 215 000 euros, 2877 contributeurs. Il reste cinq jours. On ne va pas s'étendre sur les trois jeux, Swan. C'est trois petits jeux de placement. Donc, il y en a un, c'est du trek dans le désert. Il faut placer des... Enfin, ce n'est pas vraiment du trek. Il faut placer ses chameaux pour gêner l'adversaire. Donc, il y a plein de petites figurines de chameaux, c'est rigoureux. Oui, c'est un peu du contrôle de territoire. C'est ça. Entre exploration et contrôle de territoire, prendre le monopole des oasis pour favoriser, on va dire, vos caravanes par rapport à celles de vos adversaires. On retourne dans l'espace avec l'autre. Oui. Rien qui est dans l'espace. C'est peut-être le seul qui est un peu original, je trouve, dans l'idée. C'est que vous allez recevoir des signaux depuis l'espace et ça va être un jeu de coopération où vous allez devoir essayer de décrypter ces signaux qui vous sont envoyés, de comprendre le message, etc. C'est plutôt sympa, mais effectivement, encore une fois, c'est des jeux qui... Ça reste un succès, ils sont quand même 9e dans le top 10, etc. Mais je trouve qu'ils finissent par s'invisibiliser un petit peu, en fait. C'est ça. Nous, on n'est pas des grands fans de ce genre de package, on va dire, de jeu. Après, c'est le même auteur, il semble. Il y a peut-être une cohérence. Et puis, c'était des jeux qui étaient déjà sortis. Donc là, ils proposent pour chacun une petite extension et surtout une version deluxe. Donc voilà, l'idée, c'est un peu de ne pas refaire des jeux déjà existants. Mais bon, on va voir un petit peu en disant que ce n'est pas des campagnes qui sont très intéressantes à suivre. On va passer au 8e, du coup. Et le 8e, c'est Dracula's Curse Bloodthirsty Ballgame. 228 000 euros, 2921 contributeurs. Et il y a encore 10 jours. Alors, ce Dracula, on en a pas mal parlé dans le Kick Parade 131. Je suis assez étonné de le voir dans le top 10, pour être franc. Parce que je trouve que le jeu, comme on avait dit, c'était une super idée. Mais que ça manquait vraiment de cohérence visuelle. Voilà, c'est un jeu un peu foutraque, je trouve. En tout cas, moi, je sais que ça... Je n'ai pas envie de voir ça sur ma table, tout simplement. Même si je trouve le concept excellent. De devoir explorer le manoir, le château de Dracula et y survivre. C'est un Dracula-scroller. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau de la communication, ils présentent tous les artistes en disant « Lui, c'est celui qui a designé la boîte. Lui, c'est celui qui a fait tel matériel, etc. » Je trouve ça assez intéressant. Et on a déjà vu des jeux, on parlait souvent de Final Girl, etc. Des jeux comme ça qui peuvent changer d'artiste, etc. Mais en fait, c'est au biais de scénarios, en fait. C'est-à-dire que tu as un plateau qui est souvent assez épuré, qui est, on va dire, un peu comme on avait pu avoir aussi dans Time Stories à l'époque, un truc qui peut se mêler un peu avec tout. Et puis ensuite, à chaque fois que tu ouvres une boîte, tu as un univers visuel qui est très marqué. Sauf que là, c'est des univers visuels qui vont se confronter au sein d'une même partie. Et c'est un parti pris, ok. Moi, pourquoi pas, je ne suis pas hostile à ça. Mais c'est vrai que je te rejoins un peu là-dessus en disant, moi, ça me plaît moyennement. Dans le sens où je trouve ça un peu bizarre d'avoir l'impression d'avoir mélangé des cartes de descente avec du Spirit Island. Puis derrière, on a mis un peu de manga, puis un peu de machin, etc. Ça fait un peu bizarre et à la fin, ça fait un peu fouillis. Alors qu'effectivement, le concept a l'air intéressant. Alors après, c'est vrai que quand on se penche un peu sur les mécaniques, pareil, pour moi, ça m'a l'air quand même un petit peu maladroit. Ce n'est pas encore complètement abouti, etc. Je trouve que l'idée est bien, mais autant dans le game design que dans le gameplay, je trouve ça perfectible. On passe au suivant. Septième place, c'est une entrée. On the Grove. Et c'est encore un jeu sur les champignons. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les champignons, mon de Dieu ? C'est incroyable. Mais c'est fou, quoi. Le champignon est hype. Oui, c'est ça. Il a le vent en poupe. Donc voilà, ce n'est pas fait par n'importe qui, quand même. C'est fait entre autres par Elisabeth Hargrave, qui est l'autrice de Wingspan. Et Wingspan, c'est quand même un jeu qui est resté. C'est devenu un petit classique du genre. Donc voilà, c'est son nouveau jeu. Et il va falloir... Alors là, on n'est pas dans le contrôle du territoire de champignons, comme on avait vu avant. On est plutôt dans la symbiose entre les arbres et les champignons. C'est ça un peu le concept du jeu. Donc il va falloir mettre des tuiles de champignons sur le plateau et mettre des arbres entre les tuiles et les connecter. Oui, c'est à peu près ça. Après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a presque un côté un peu... Malgré tout, il y a quand même un côté un peu contrôle de territoire. C'est qu'ils ont utilisé le modèle de reproduction et de développement des champignons pour essayer de rajouter un peu de dynamisme, etc. dans quelque chose qui ne l'est pas trop. Mais c'est vrai qu'on sort un petit peu de ces jeux qui se veulent un petit peu encyclopédiques, etc. qu'on a pu voir ces derniers temps pour arriver sur quelque chose de presque un peu plus dynamique. Bon, après, voilà, comme tu le dis, on a des auteurs un peu réputés. Je trouve qu'au niveau du design, c'est plutôt intéressant. Je trouve que c'est joli. Oui, c'est joli. C'est plutôt joli de manière générale. Et puis en plus, vous avez le droit à un petit extra pour Noël avec des petits sapins de Noël. Magnifique. Magnifique. Incroyable. Bon, le problème, c'est que vous le recevrez probablement en plein été. C'est un peu le problème. Il marche bien. 191 000 euros, 3 324 contributeurs. Il vient d'arriver parce qu'il est encore là pendant quasiment 30 jours. Donc, on va en reparler de ce Underground. Sixième place. Et bien, c'est Nocturne qui est là pour un demi-siècle. Il est encore là 28 jours. 93 000 euros, 3 455 contributeurs. Donc, c'est le jeu de l'éditeur de Calico et Cascadia. Donc, deux jeux qui avaient vraiment beaucoup marché. Qui est fait aussi, ça on ne l'avait pas dit, qui est fait grâce à une espèce de système qui s'appelle système Collab, que l'éditeur a mis en place. Qui est une espèce de boîte à idées, en fait, où tout le monde peut collaborer pour créer un jeu. Donc, apparemment, ils avaient fait déjà Calico avec ce système, ce fameux système Collab. Voilà. Donc, tout ça, c'est sympa. Le problème, c'est que la campagne, elle est morte. Une actu. Enfin, pour vous dire ça, ouais, c'est ça. Ça fait 15 jours que le projet est lancé. Il y a une actu. Ouais. Il y a 100 commentaires, il n'y a pas de FAQ, il n'y a pas de stretch goal. Et pareil, tu vois, dans les commentaires, il y a des gens qui émettent quelques critiques, etc. Et je trouve que, enfin, voilà, FlatOut, ils répondent toujours un petit peu à côté. Enfin, en fait, ils répondent un peu qu'aux commentaires positifs ou qu'ils posent des questions. Mais c'est vrai que... Parce qu'en fait, il y a des gens qui disent, bah ouais, en fait, l'idée de dire, « Ah, en fait, on vous a rendu le jeu le plus dynamique possible. » Et du coup, bah, en fait, on ne va pas ajouter de stretch goal. Je trouve ça parfaitement louable parce qu'on ne va pas imaginer, on ne va pas vous imaginer que « Oh, regardez, on vous invente un truc de derrière les fagots, etc. » Ou alors pire, faire des trucs qui vous déséquilibrent le jeu juste pour faire plaisir. Mais dans ce cas-là, en fait, aujourd'hui, on a dans le modèle participatif des exemples de campagnes qui parviennent à rester dynamiques malgré l'absence de stretch goal. Ça peut être dévoiler des éléments ou mettre en lumière des éléments, des mécaniques au fur et à mesure. Ça peut être, c'est-à-dire, bah, en fait, au début, on vous présente la version de base puis finalement, on vous montre que finalement, les meeples seront un peu plus travaillés. Ou alors, on va organiser des lives. On va faire des sessions sur Game & Tabletop. Enfin, il y a plein de trucs pour rendre une campagne dynamique. Là, c'est quand même la troisième qu'ils nous font dans le genre. Voilà, on balance ça pendant 40 jours. Bon, après, en fait, en réalité, ça ne dérange que nous parce que c'est le concept de notre émission, c'est d'essayer de vous parler des trucs. Donc, en vrai, finalement, ça ne remerde que nous. Mais c'est vrai que pour le coup, je trouve que c'est le genre de projet. Enfin, tu sais, j'ai... Voilà, honnêtement, on va le voir encore dans le top 10 sur les trois prochaines émissions. Je ne dirai plus un mot sur cette campagne. On va passer. Ils ne veulent pas parler, je n'en dirai pas plus. Ok, ça marche. On s'est entendu. Eh bien, suivant, alors. Cinquième place, c'est une entrée et une nouveauté, c'est Calp. Shark vs Octopus. On dirait une bonne série B. Ouais, un Asylum. De l'Asylum, ouais. Enfin, une série B, une série Z. 253 000 euros, 3915 contributeurs. Alors que pas du tout. Ce n'est pas du tout un jeu... Non, il est même plutôt intéressant. Voilà, c'est un jeu sur la nature. Tout simplement, c'est l'appétit féroce de certaines races de requins pour les pieuvres. Et donc voilà, là, c'est un jeu pour deux joueurs, bien sûr. C'est un duel. L'un va prendre le requin, l'autre va prendre la pieuvre. Et les deux mécaniques de jeu sont radicalement différentes selon qui vous incarnez. Donc le requin va essayer de chercher la pieuvre. La pieuvre va essayer de se cacher. Elle va avoir des pouvoirs de dissimulation. Ouais, elle va utiliser son environnement à son avantage, en fait. Comme dans la nature. Non, non, ça a l'air ultra cool. Et là, tu vois, tout à l'heure, on parlait de différence de style graphique. Et là, j'aurais presque aimé qu'il fasse un truc vraiment radicalement différent entre la pieuvre et le requin en termes de design, de machin, etc. Parce que, alors, pour le coup, je trouve que le design du requin, je ne suis pas très fan. Par contre, la pieuvre, je la trouve trop cool. Et en fait, j'ai l'impression que quand je l'étudie à la campagne tout à l'heure, je me dis, ah, c'est quand même con qu'il n'y ait qu'une figurine pour le requin. Parce qu'en vrai, la pieuvre, elle est vachement plus stylée. Et à un moment, ils te font juste une grosse image avec écrit, rassurez-vous, on vous a aussi fait une figurine de pieuvre. Elle ne sert à rien dans le jeu, mais on vous l'a fait quand même. Et j'étais là, je me dis, ah, vous m'avez entendu. Mais par contre, ouais, le jeu a l'air très, très cool. Vraiment très, très cool. Vous avez des cartes, vous avez des éléments sur le plateau qui représentent, on va dire, l'environnement naturel des fonds marins. Et ça va être un jeu de cache-cache avec des actions, des cartes. Donc voilà, ça peut bien marcher. Ça peut bien marcher et je comprends que ça marche. Enfin, je comprends que ça fonctionne. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que quand la pieuvre est trouvée par le requin, ça ne signifie pas tout de suite une fin de partie. C'est-à-dire qu'après, il y a des confrontations, il y a des cartes actions. La pieuvre, elle va devoir se déplacer sur le plateau et en fait, commencer à placer ces trucs pour, en fait, piéger le requin pendant que, lui, le requin, il va avancer, il va gagner en expérience et progresser, etc. Donc, la symétrie, elle se fait vraiment ressentir et ça a l'air vraiment sympa comme jeu. C'est un premier jeu, il me semble. 253 000 euros, 3916 contributeurs. Il est là à 25 jours. C'est pareil, on va en reparler de Kelp. Quatrième place. Alors lui, on l'a vu la semaine dernière, c'est The Old King's Crown qui est monté dans le classement. Mais, alors là, il n'y a pas de mystère pourquoi. Je vais aller rechanger. Alors, j'ai vu, parce que moi, je suis tombé amoureux des dessins, des illustrations. En fait, c'est le propre designer du jeu qui fait les illustrations. Enfin, la plupart, en tout cas. Donc, c'est un auteur de comics book anglais. Enfin, un auteur, un illustrateur de comics book, pardon. Qui a décidé de faire son jeu. Donc, le mec, il a du talent, quoi. Il a du talent. Il en est à 375 000 euros, 4870 contributeurs. Il est là encore une dizaine de jours. Donc, dans King's Crown, il va falloir se battre pour gagner le trône du roi qui vient de mourir. Donc, vous allez incarner des héritiers qui ont chacun leur clan. Et il va falloir faire des fourberies pour atteindre le trône. Non seulement, le jeu a l'air chouette au niveau du gameplay, mais c'est vrai qu'en plus, il est d'une beauté graphique assez stupéfiante. Même les Mi-Pocs. Même à l'époque, il y a deux semaines déjà, on avait été assez marqués par ce parti pris qui, en plus, se fait ressentir sur tous les éléments, en fait. Et qui ont l'air quand même d'être lisible. Et c'est vrai que c'est souvent dur quand tu pars sur des illustrations comme ça qui sont très fouillées avec beaucoup de détails, etc. C'est qu'après, des fois, tu peux te retrouver avec un jeu sur lequel c'est un peu difficile de voir où est-ce qu'on en est dans la partie, quels sont les éléments, etc. Mais j'ai pu regarder quelques parties parce que je m'intéressais un peu au jeu. Et je trouve que ça reste plutôt lisible. Il y a certains passages où il y a peut-être un petit trop-plein parce que ça se passe par système de saison, en fait. Si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est quatre saisons. Et c'est vrai que souvent, en fin de saison, il y a beaucoup d'éléments et c'est un peu plus lisible qu'au début. Et les mécaniques de jeu sont différentes selon les saisons. Et c'est Pablo Clark qui a fait ce jeu. Et donc, une grosse partie des illustrations. Petite nouveauté de la semaine, il y a un tabletop simulator du jeu. Donc, vous pouvez le voir sur un plateau virtuel. Ça donne déjà une idée de ce que ça fera sur la table. Et puis, pourquoi pas l'essayer également. Il y aura une VF fournie par Matago. Avant d'arriver aux trois premiers, eh bien, on va faire un tour par le wagon de nouveautés de la semaine. Bien entendu, c'est une sélection. S'il y a des jeux qui vous ont hypé et dont on ne parle pas dans les nouveautés, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce si cette émission vous plaît et à vous abonner au Trollsavant si vous découvrez la chaîne. Donc, première nouveauté, on va aller sur GameFound d'abord. On va aller sur un gros, gros jeu Eurogame qui s'appelle Perseverance et qui n'est pas la première mouture du jeu. Là, on en est à l'épisode 3 et 4. Il y avait l'épisode 1 et 2 qui étaient sortis, je crois que c'était en 2022 déjà ou il était sorti en 2022. Mais bon, on l'avait vu bien avant sur Kickstarter à l'époque. Alors, c'est un monde fantastique dans lequel vous allez accoster une île mystérieuse en plein Jules Verne peuplée de dinosaures et de ruines d'anciennes civilisations perdues. Et le jeu vire un petit peu... Comment on pourrait appeler ça ? Ce n'est pas du steampunk. Je ne sais pas s'il y a un mot pour ça. C'est un peu de la technologie. Ils vont se mettre à monter sur les dinosaures. Ils vont recréer une civilisation. Donc, le jeu, c'est ça, en fait. Vous avez... Vous devez... On va appeler ça du dino-punk. Du dino-punk, voilà. C'est ça. Il y a un jeu vidéo. Ça va être pensé à ce jeu vidéo qui s'appelle... C'est Ark. Oui. C'est ça, hein ? C'est vrai, il y a un peu de ça. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc, ils sortent les deux premiers épisodes. Alors, les deux premiers épisodes ont fait 7000 contributeurs. Contributeurs sur KS à l'époque. Là, ils en sont à 2500. Il reste 14 jours. Donc, pour l'instant, ils marchent moins bien. Mais bon, après, c'est vraiment des gros jeux très chers, quoi. C'est ça. Et puis, l'idée, c'est que... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... OK, ça s'appelle 3 et 4, mais ça reste des stand-alone que vous pouvez faire indépendamment. C'est deux jeux dans la boîte puisque chaque chapitre va se jouer avec des mécaniques très différentes, ce qui était déjà le cas des épisodes 1 et 2. Mais c'est vrai que quand on voit ce genre de projet, c'est quand même de les faire en campagne. C'est-à-dire que vous commencez par le chapitre 1, vous faites votre partie. C'était plus une... À l'époque, il me semble, une espèce de tower-défense. Voilà. Le deuxième, il y avait un côté un peu plus gestion. Là, vous avez du pur euro-game sur l'épisode 3. Et en fait, l'épisode 4, vous allez vous confronter à l'ancienne civilisation qui peuplait cette île, etc. Donc, voilà. Donc, il y a un vrai système d'évolution, un vrai système de campagne à travers 4 jeux et des mécaniques qui sont très différentes. Je trouve que c'est assez audacieux. C'est audacieux, surtout pour un euro-game. Totalement. Ce n'est pas un jeu à l'artiste. Mais là, quand même, c'est que ça reste... Enfin, ça reste assez élitiste, en fait, comme genre de campagne. Ce n'est pas un gros mot dans ma bouche, mais ça veut dire que forcément, moi, ça ne m'étonne pas qu'on soit sur une campagne qui fait un peu moins des mules que la première parce que c'est des parties prises, parce qu'il faut vraiment avoir accroché et poncé les deux premiers pour pouvoir prendre les versions 3 et 4. Et je trouve que, malgré le côté stand-alone, ce n'est pas le genre de jeu où tu te dis tiens, je vais commencer par cette version-là. Oui, oui. Après, c'est à l'air... Je pense que les... Ceux qui aiment bien le 1 et le 2, je pense qu'ils sont assez comblés par le 3 et 4 parce que c'est chouette, quoi. Il y a beaucoup de mécaniques, les visuels sont plutôt pas mal. C'est très fourni, c'est très généreux en matos. Il y a des idées qui sont assez cool, le fait de retrouver des personnages de jeu en jeu et que ces personnages ont évolué en fonction de... Plus ils se sont habitués à leur lieu, plus le design va avancer selon les jeux, etc. Je trouve que c'est... C'est plutôt bienvenu. C'est des belles idées. C'est des belles idées. Il n'y a pas de problème. Il y a une VF, mais ça sera payant. Vous avez un French Pack. Il y a les aides de jeu. Il y a French Rollbook de 3 et 4. Épisode 3 et 4. Player Head. Oui, il n'y a qu'à... Ah, oui, c'est quand même un peu chiant. Il n'y a que les aides de jeu et les règles. Après, je ne sais pas si sur les cartes, tu as vraiment beaucoup de textes. Les cartes n'ont pas l'air d'avoir énormément de textes, comme dans beaucoup de Rogames. En fait, on n'est plus sur un système de symboles. Oui, oui, oui. Oui, non, effectivement. Donc, ok, ça suffit. Mais ça peut être un petit peu cher quand même. Ok, bon, écoute. En tout cas, à suivre s'il se liste dans le top 10, mais c'est vrai que ça a l'air d'être... Ça a l'air cool, quoi. Ça a l'air cool. Toujours sur GameFund. Alors, il vient d'arriver hier soir. C'est tout nouveau. Il s'appelle Misty Waters. Et comme il est indiqué sur le site internet du jeu... Alors, je ne sais pas s'ils l'ont mis sur la page GameFund, mais en tout cas, sur le site internet du jeu, je ne sais pas s'il y a été... Il y a marqué... En gros, c'est le premier truc qu'ils mettent. En gros, en gras, ceci n'est pas un jeu de pirate. Ils insistent vachement là-dessus. Oui, parce qu'on pourrait le croire. On voit des galions dans des mers un peu carabéineuses. On voit des créatures un petit peu fantastiques. Ça se bat au canon. On se dit, ah, encore un jeu de pirate. Eh bien, pas du tout. Ce n'est pas du tout un jeu de pirate. Pas du tout. Il y en a un petit peu. Je vais modérer quand même parce que tu n'as pas... On va dire que tu n'as pas... OK, ce n'est pas des mecs qui vont avec une jambe de bois et un crochet, mais en vrai, c'est un jeu de pirate. Enfin, je suis désolé. Ils auront beau dire ce qu'ils veulent et le jeu a l'air très cool. Il y a plein de trucs. Mais je trouve qu'on est dans des mécaniques. Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Sea of Thieves avec... Il y a toute une gestion d'alliances et de trahison. Il y a quand même cette idée d'aller récupérer des coffres. Il y a quand même, tu vois... Enfin, je veux dire, si tu ne fais pas un jeu de pirate, tu ne mets pas des bateaux avec des alliances et des trahisons. Tu vois ? Je veux dire, c'est un peu... Ouais, en même temps, c'est un peu le tri-pour. C'est dans un univers qui est singulier avec un système aussi d'exploration, des créatures à affronter, etc., etc. Mais en vrai, pour moi... Là, tu représentes des nations. Il y a les Français, les Anglais, les Espagnols, les Portugais, je crois. Alors, on est des corsaires. Et les Dutch. C'est ça. Oui, c'est les pirates à la solde des États. C'était des corsaires. Ça se passe au XVIIIe siècle. Et voilà, c'est un peu le côté... Leur parti pris, c'est le monde a été exploré, les nations se sont déjà partagées, les grands empires se sont déjà partagées, toutes les terres. Il n'y a plus trop de mystères, en fait. Sauf que si, dans cette partie du monde, il y a des trucs encore à découvrir et des créatures un peu bizarres. Donc, vous allez vous balader avec vos bateaux. Vous allez aller explorer des îles. Vous pouvez même mettre des forts, des constructions sur certaines îles. Vous pouvez améliorer vos bateaux. Le board est assez joli, d'ailleurs. Vous pouvez faire des alliances. Donc, ça peut être rigolo autour de la table. Ça peut devenir un jeu de petits enfoirés. Et vous allez affronter, évidemment, des choses un peu spectaculaires et surnaturelles, comme, évidemment, l'incontournable Kraken, bien sûr, et l'incontournable Flying Dutchman, c'est-à-dire cette espèce de bateau fantôme. Donc, oui, non, c'est vrai qu'il n'y a pas raison. Ce n'est pas pirate, ça. Oui, oui, non, c'est vrai. J'admets qu'effectivement, il y a tous les codes d'un jeu de pirate, sauf que tu n'incarnes pas des pirates. Alors, bon, voilà. Peut-être qu'au niveau des conditions de victoire ou de certaines mécaniques, du coup, ça change. Tu vois, il faudrait voir au fond des choses. Mais ça a l'air quand même assez plaisant comme truc. C'est vrai que l'idée, voilà, cette idée de faire de l'exploration, pouvoir développer vos bateaux parce que, pareil, il y a différents styles de bateaux puis vous allez pouvoir progresser, faire de l'équipage, les équiper, installer des colonies. Il y a un côté un peu bac à sable dans le jeu qui a l'air franchement rafraîchissant et le plateau a l'air énorme. Ce côté de, si vous accostez sur une île, il peut vous arriver des aventures que vous allez vivre de votre côté. Mais après, si vous êtes un peu dans la galère, vous allez pouvoir essayer de faire une alliance avec un copain pour tenter d'aller piller le premier de la partie pour finalement vous trahir derrière. Enfin, voilà, je trouve que l'idée est vraiment chouette. Je trouve que les illustrations sont assez inégales. Il y a des trucs qui marchent très bien. Il y a d'autres qui, notamment les personnages. Je trouve qu'à partir du moment où ils dessinent des êtres humains, je trouve ça un peu moins beau. Mais par contre, ouais, le jeu a l'air... Enfin, s'il tient toutes ses promesses, ça peut être un excellent jeu, je pense. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça me donne envie. Je trouve ça appétissant. Sachant que pour le moment, la VF, elle n'est pas assurée parce qu'ils ont décidé de faire une VF selon le nombre de backers. Et pour l'instant, on peut même dire et ça, c'est aussi un truc qu'on peut remettre dans le jeu. C'est que je trouve qu'il parle d'une somme de 80 000 euros. Ça ne me semble pas complètement déconnant. Pour le goal ? Ouais. Quoique, c'est un peu bas quand même. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, il n'est pas encore financé. Il vient d'arriver. En fait, disons qu'il serait 80 000 euros sans figurines. OK. Avec une version stand-ins, etc. Mais là, certes, il y a des figurines qui viendront aussi dans une boîte à part. Mais il y a quand même tous les bateaux, tous les machins, etc. qui sont sous cette formule-là. Ça me semble peut-être un peu juste, un peu ambitieux d'estimer que tu puisses faire ce jeu-là. Il faut voir ce qu'a fait l'éditeur avant. J'avoue que je n'ai pas regardé. Dragon SC. Sur GameFund, c'est leur premier jeu, mais ils ont peut-être fait d'autres. Je pourrais enquêter. Bon, on regarde là. 418 contributeurs, 75 000 euros pour le moment. On va repartir sur Kickstarter avec des petites créatures. Encore une fois, il va falloir adopter des créatures ou contrôler des créatures. Ça s'appelle Woundless Creatures. C'est la tendance de l'année. Ça et les champignons. Exactement. Alors, à quand le jeu qui regroupe les créatures a adopté avec des champignons ? 176 000 euros et 2359 contributeurs. Donc, il est vraiment au pied du classement, celui-là. Il reste quelques jours. C'est bientôt la fin. Donc, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Mais on n'en avait pas parlé. Donc, on va parler vite fait. C'est un jeu dans lequel vous allez essayer de choper des cartes de créatures et essayer de collecter des ressources sur un plateau. Vous pouvez prendre des oeufs aussi. Il y a des oeufs à choper. Donc, c'est mignon. Ça a l'air quand même assez stratégique. Oui, parce que l'idée, c'est qu'on est sur la même logique. On découvre une nouvelle île. où on va devoir incarner différents personnages avec des pouvoirs un peu asymétriques. Aller sur le terrain pour collecter différentes ressources et via ces ressources-là, en fait, pouvoir attirer des créatures qui vont venir rejoindre un petit peu votre bestiaire. Puisque votre objectif derrière, c'est d'être le principal collectionneur. Donc, il le formule un peu mieux. Il dit, non, mais en fait, c'est pour préserver la nature. Oui, c'est pour faire sa réserve d'animaux. mais bon, je trouve que sur l'idée, c'est plutôt bienvenu. Les créatures sont assez chouettes. Parce que pareil, après, il y a un système avec des œufs que vous allez pouvoir faire éclore, qui vont vous donner des pouvoirs particuliers sur certains monstres. En plus de votre personnage, vous allez pouvoir choisir une monture qui va avoir différents pouvoirs. Enfin, je trouve que c'est assez riche. Et en plus, il y a une créature champignon, en fait. Je viens de voir qu'elle est extrêmement mise en avant, en plus, cette créature champignon. ça y est. Mais voilà, je trouve que le jeu est quand même plutôt sympa. Oui, c'est plutôt joli. C'est un premier jeu aussi, pareil. Il y a pas mal de premiers jeux. Et il y a un mode solo aussi. Donc, voilà. Alors, changement d'ambiance totale. On va partir dans l'horaire. On va aller jusqu'au bout de l'horaire. C'était Halloween, donc il y a toujours une petite partie. C'est des jeux horrifiques sur les sites au moment d'Halloween. Alors là, qu'est-ce qui nous arrive ? Deux grosses tissances de l'épouvante. La première, c'est la plus récente, c'est Sceau. Ah, Sceau. Je me rappelle, j'avais vu le tout premier Sceau il y a... Ça date de 15, 20 ans, un truc comme ça. 15 ans peut-être. Non, c'est vrai. C'est une vieille franchise, mine de rien. Ils en ont fait je sais pas combien et ça continue à marcher. Il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps qui a cartonné encore. Donc, c'est une série d'horreurs qui fonctionne, qui a ses fans avec ce fameux personnage torsionnaire qui est devenu une espèce d'icône un peu comme Freddy Krueger l'était dans les années 80. Et donc, ils en ont fait un jeu de société. Vous avez Saw the Jigsaw Trials. Alors, j'ai regardé, c'est par le mec qui avait fait The Live. C'est l'adaptation du film de John Carpenter qui n'avait pas l'air très... Bon. Mais là, je trouve qu'il y a quand même des bonnes idées. Moi, je ne suis pas un grand fan de la franchise hormis le premier... Ouais, moi, le premier j'ai trouvé ça original. Après, bon... Incroyable. Mais, alors, pour moi, il y a des qualités, il y a des défauts. Parmi les qualités, je trouve que cette idée est qu'en gros, vous allez jouer des gens qui ont été faits prisonniers. Vous n'allez pas jouer Jigsaw, vous allez jouer ses victimes. Et en gros, vous allez avoir une combinaison de trois cartes. Et en fait, ces trois cartes combinées vont constituer le piège qui vous menace. Et donc, du coup, cette combinaison de trois cartes fait que vous allez devoir résoudre ce puzzle de manière un petit peu différente à chaque fois. Donc, je trouve qu'en termes de rejouabilité, c'est super intéressant. Cette idée de combinaison de cartes qui vont demander des... Et donc, du coup, pour ça, vous allez devoir trouver des objets. Vous allez devoir résoudre des puzzles. Vous allez devoir, évidemment, comme le veut la licence, sacrifier, on va dire, une partie de votre anatomie. Oui, ils n'ont pas reculé là-dessus. Non, clairement pas. Le jeu est gore. Vous pouvez perdre un bras, vous pouvez perdre une jambe. Vous pouvez perdre tous vos bras, toutes vos jambes. C'est ça. Parce qu'au début, vous commencez, vous devez les briser et puis après, si ça ne suffit pas, vous allez devoir les sectionner, etc. Mais là, pour moi, on en arrive à mon deuxième problème. C'est-à-dire que je trouve qu'en termes de mécanique, c'est super original. C'est bien. Ça correspond bien à la licence. Après, je trouve que avec ce style de licence, ça passe ou ça casse. Je trouve que le jeu est assez moche. Je trouve ça un peu... Enfin, tu n'as pas envie d'avoir ça sur ta table, en fait. Et je trouve que le problème, c'est que si ça respecte la licence, malheureusement, ce genre d'esthétique va peut-être en rebuter plus d'un. Et ce n'est pas le genre de jeu qu'on sort facilement dans une soirée. Alors que je trouve qu'en termes de mécanique, ça reste plutôt accessible. En tout cas, le jeu est vraiment très fidèle à la franchise cinématographique. Ils n'ont pas triché. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Tu as une main collector, t'as vu ? T'as une main coupée en figurine. En figurine. Rien que pour ça, il faut prendre le jeu, je pense. C'est cool. Donc voilà, de ça aux 113 000 euros, 1770 contributeurs. Donc il a bien démarré, il n'est pas encore pendant 20 jours. Donc il va peut-être rentrer dans le top 10. On enchaîne la transition est facile avec un autre jeu d'épouvante et qui est une autre adaptation d'une franchise cultissime qui est Even Dead. Bien meilleure. Evil Dead, c'est... Enfin bon, après je n'ai qu'à ses goûts mais Evil Dead 2, le shader de Sam Raimi qui est adapté en jeu de plateau. Ce n'est pas nouveau, il a déjà été adapté ce film. Exactement. Il a été adapté dans une version qui était un peu difficilement accessible dans le sens où avant c'était un jeu forcément à trois joueurs avec un mec qui allait jouer les maîtres de jeu etc. Donc voilà, on sait souvent que les jeux à partir de trois joueurs c'est beaucoup plus difficile à sortir. Et là en gros, en plus d'ajouter une version collector des figurines d'une nouvelle boîte etc. plein de éléments un peu habituels. Et bien en fait, il y a un mode solo et un mode coopératif qui sont ajoutés à cette version. Et du coup, je pense qu'il devrait rendre le jeu beaucoup plus accessible. Ce qui est logique. Ce qui est logique évidemment. Le concept. Exactement. Et puis en plus, le film était beaucoup plus dans cette mouvance-là d'entraide plutôt que de compétition. Le truc, c'est qu'on est typiquement dans le genre de projet qui adaptait des films qu'on... Je ne sais pas, le jeu doit avoir peut-être 5-10 ans ou quelque chose comme ça. C'est assez vieux. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est assez vieux encore même dans le matériel, dans la proposition. C'est le genre de truc avec trop de textes, trop de petits éléments Les figues, elles ne sont pas terribles en plus. Voilà. Ce n'est pas terrible. Mais bon, si vous êtes fan de la licence, si vous aimez le premier jeu et que vous n'arriviez pas à le sortir, là en fait, vous avez la possibilité d'avoir cette version-là. Et en plus, si vous possédez déjà le jeu, il propose juste l'upgrade à acheter. Ce qui est plutôt bienvenu. Évidemment, la boîte du jeu, c'est le fameux Necronomicon, le bouquin par lequel tous les ennuis de hache arrivent, n'est-ce pas ? Et attends, j'ai une super transition. Parce que, est-ce qu'on passerait pas de la boucherie à la charcuterie ? Ah oui, alors, après fromage, eh bien, ils ont fait charcuterie. Eh ouais, les gars, eh ouais, la France, c'est... Voilà, ça le vend en poupe. Qu'est-ce que je dis ? Donc, on a un jeu sur la charcuterie. Alors, bon, tu vois le plateau, c'est pas vraiment ce que j'appelle de la charcuterie à la française. Non. t'as des petites fraises, bon, les olives encore, des petits bouts de fromage, des petits crackers à l'anglaise, des petits bouts d'orange. Bon, t'as quand même un peu de salami. T'as trop de fromage. Bon, voilà, c'est pas le plateau de charcuterie, le graporn, comme on le connaît. Donc, voilà, vous avez un plateau de charcuterie, enfin, un plateau, que vous allez remplir de petits amusegueules, en vérité, c'est plus ça. Et selon le placement de tous ces tokens de produits alimentaires, eh bien, vous allez répondre à des objectifs qui sont piochés en début de partie. Donc, c'est du petit jeu, c'est du 20 minutes, mais l'idée est rigolote, pourquoi pas ? Pour le coup, autant dans le thème que dans le gameplay, c'est un vrai jeu d'apéro. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, on est vraiment dans le jeu d'apéro pur et dur. Voilà, et puis les petits éléments que tu mets sur le plateau de charcuterie, franchement, ils donnent presque que fin, et ils sont plutôt bien faits. D'ailleurs, il y a des photos de l'artiste, de l'illustratrice qui a fait ça. C'est plutôt soigné et voilà, donc, petit jeu. C'est pareil, il n'y a pas de VF, c'est quand même hallucinant. 25 000 euros, 971 contributeurs et là, encore 10 jours. Petit jeu d'apéro, là, on ne peut pas faire mieux. C'est exactement ça. On revient à nos trois premiers du top 10. Allez, avec les mastodontes, on va dire, de la semaine. Troisième position, Spiritfire, 653 000 euros, 5 226 contributeurs, ce sont les derniers jours pour cet énorme jeu narratif, bac à sable, dans un univers très original, dans lequel il n'y a pas un seul combat. C'est ce qu'on avait souligné dans le Kick Parade 131, si vous voulez aller voir ce qu'on en dit, parce que là, on ne va pas aller aussi loin dans les détails. c'est par les auteurs de Unsettled. Donc ça, ça fait vibrer ma corde. Ça a l'air foutrement intéressant pour parler vulgairement. Non, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, on a vu dans les commentaires la semaine, enfin, il y a deux semaines, qu'on n'était pas les seuls à avoir été un petit peu attirés par la proposition. Alors après, ce que ça fonctionne, ce que ça ne fonctionne pas, on ne peut pas vous dire que la proposition reste intéressante. Et il y a une petite modification à ce qu'on vous a dit qu'il n'y avait pas de VF. Alors, pas de faux joie, il n'y a toujours pas de VF. question sur est-ce qu'il y aura des localisations dans d'autres langues. toujours la même chose, ils sont en pourparler avec des partenaires pour d'éventuelles localisations. Mais, ils ont rajouté un petit détail qui n'avait pas la dernière fois, c'est qu'ils ont mis en majuscule au début à court terme. Donc en gros, ça négocie. Je pense que les discussions sont quand même relativement avancées. Pourquoi pas, effectivement, voir être dans l'attente peut-être d'une petite campagne sur Game on Table Top dans quelques mois, peut-être pour essayer de faire coïncider la sortie de la VF en même temps que la sortie, enfin la plus rapprochée possible de la sortie du jeu original. Je ne sais pas, en tout cas, en tout cas, on l'espère fortement parce que, parce que vraiment, le jeu a l'air incroyable. Ah ouais, ça donne envie. Plein de mécaniques originales, ça donne énormément envie. Après, c'est du très gros jeu, c'est du jeu assez cher. Donc voilà, c'est un investissement. Deuxième place, alors là, tout l'inverse, graphisme très simple, Keep the Heroes Out, Boss Battle. Il y a une extension pour Keep the Heroes Out qui est dans le concept et booter les aventuriers hors de votre donjon pour qu'ils ne vous piquent pas votre trésor. Donc vous l'aurez compris, on incarne ici les monstres au lieu des aventuriers. On est dans de l'heroic fantasy parodique et donc il y a une nouvelle extension avec des nouveaux monstres en meeple que moi je trouve très très réussis. et ce petit jeu, il cartonne 480 000 euros, 6414 contributeurs. Ce sont les derniers jours, ils s'arrêtent ce week-end mais il est vraiment installé. C'est une saga qui est vraiment installée et donc on va certainement en voir d'autres. Il va y avoir toute une collection de meeple pendant plusieurs épisodes à mon avis. Voilà, et le concept, c'est con, mais il fallait y penser. D'inverser les rôles, tu incarnes les monstres et tu te fais emmerder par les aventuriers. C'est le genre d'idée assez simple mais en fait, personne n'avait fait et ça marche. Ça existait sous forme de jeux vidéo. Ah bah, jeux vidéo peut-être. Il y a déjà très 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 longtemps, même dans les tout premiers, l'idée était assez venue, enfin elle était venue assez vite et là effectivement, c'est cool de le voir adapté en jeu de plateau. Surtout qu'effectivement, ils ont aussi leur univers visuel, ils ont ces petits meeple très choux, ça marche plutôt bien. Pour le coup, c'est le genre de projet qui avait tout pour réussir. Alors je ne m'attendais peut-être pas à des scores aussi conséquents, surtout pour une extension. Mais ceci dit, quand on voit une extension avec un tel nombre de contributeurs, ça veut quand même dire que le jeu est très bien. Bon par contre, deux actus, c'est pareil, le mec, alors j'ai vu que la première actue, c'était symbolique. Juste après qu'il soit financé, il mettait I'm out of words, this is so amazing. Je suis sans voix, c'est incroyable devant le succès de son jeu. Apparemment, oui, il est resté sans voix depuis pendant toute la campagne parce que deux actus, bon après, c'est pas un énorme jeu donc ça nécessite pas, évidemment, c'est une extension, ça nécessite pas des lives, des machins, des bidules, mais enfin bon, quand même. Mais après, je trouve que la différence aussi, c'est que là, on n'a pas une grosse boîte, on n'a pas un gros éditeur derrière, c'est le mec qui gère son truc. C'est ça, on lui pardonne plus. On lui voilà. Alors, ça veut pas dire qu'on l'excuse totalement, qu'on s'entende bien, qu'on ne fasse pas se dire qu'en fonction des projets, etc. C'est ça, parce qu'après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Exactement, on maintient que quand on fait ce genre de campagne, c'est extrêmement important de communiquer, de faire des choses, mais c'est juste que là, on est dans une situation où c'est un peu plus explicable que dans celui d'avant. Premier de Kickpad, c'est Critter Kitchen. Dernière semaine, 8 250 contributeurs, 607 000 euros, table rase pour Critter Kitchen par les créateurs de Flamcraft qui avait déjà été un énorme carton sur Kickstarter dont on retrouve évidemment non seulement la patte graphique, mais en plus, certaines mécaniques qui est la collecte d'ingrédients, l'espèce de plateau tout en longueur où on va se balader. Donc là, on va faire un restaurant pour nourrir des animaux un peu fantastiques, des plats gourmés et gourmands. Donc, c'est très coloré, c'est très mignon, c'est très joli, il n'y a rien à dire. Et puis, ça a l'air de fonctionner parfaitement. Ceux qui ont aimé Flamcraft, je pense, apprécieront Critter Kitchen puisqu'on retrouve quand même des similitudes. c'est un projet, est-ce qu'on oserait dire que c'est un projet un peu sans risque ? C'est un peu... Oui et non. Parce que, en fait, le score est quand même impressionnant, mais rappelons quand même, Flamcraft, c'était 29 000 contributeurs. Donc, en fait, quand on compare les deux projets, on se dit, il y a quand même 21 000 contributeurs en moins, ce qui est énorme. Après, ça n'empêche pas le succès, voilà, mais je trouve quand même que c'est important de le rappeler, pourquoi tous les gens qu'on... Est-ce qu'il y a trop de similitudes avec Flamcraft ? Peut-être qu'ils n'ont pas pris à tes risques, finalement. Ou que Flamcraft n'a peut-être pas autant convaincu qu'on le pensait. Moi, j'aime bien Flamcraft, mais tu vois, je ne le ressors pas. toutes les semaines, tu vois, je le ressors de temps en temps, mais donc, ouais, effectivement, il y a certainement de ça. Puis, effectivement, tu as l'impression d'avoir déjà ce jeu avec Flamcraft. Donc, c'est là où je dis peut-être qu'ils n'ont pas pris assez de risques dans peut-être trop de similitudes, tu vois. Mais bon, après, on est en train de sous-entendre que c'est un échec, pas du tout. Non. 8 000 contributeurs, c'est un très gros succès. Bon, sachant que Flamcraft, c'était presque une anomalie à l'époque. Oui, on avait été extrêmement surpris par les scores et que là, encore une fois, c'est un jeu là où à l'époque, Flamcraft devait faire ses preuves. Là, sur celui-ci, on est quasiment sûr qu'il y aurait une sortie boutique, que machin, etc. Donc, peut-être que les gens se disent ça vaut peut-être plus le coup d'attendre une sortie un peu plus tard plutôt que de partir là-dessus. Eh bien, voilà, ça y est, on a tout fait. Merci de nous avoir suivis. Merci Swan. Merci Erwan et à la semaine prochaine, pour le coup. Exactement. C'est fini les vacances. C'est fini les vacances. On fera une petite pause à Noël, mais on en reparle probablement. Allez, ciao, bonne semaine.